Je suis Baim Baroukébé, artiste plasticien de la deuxième génération, je dirais, jusqu'à la troisième génération, Mélibania et compagnie. Alors, si aujourd'hui vous me définissez comme artiste plasticien, nous vous trouvons aujourd'hui ici, dans votre atelier, chez vous, à Coeur Massard. Alors, comment analysez-vous aujourd'hui l'art plastique au Sénégal? Que regardes-vous sur l'art plastique au Sénégal? L'art plastique au Sénégal, il y a beaucoup de réserves autour de nous. Parce que les jeunes sont partagés par le fait qu'il y a eu d'abord ce qu'on appelle l'école de Dakar, qui continue à influencer et ils le changent à leur manière. et la déformation principale est venue des touristes ou des acheteurs d'œuvres d'art qui ne sélectionnent pas des qualités. Ce qui les intéresse, c'est surtout la couleur et puis en moins, ainsi de suite. La création proprement dit même, elle est à désirer. Parlez-nous un peu du prototype de conception, de création d'une œuvre d'art plastique. C'est pas une chose facile ça, hein? Parce que chaque œuvre a son âme à lui. On peut se réveiller au matin, réveiller par un rêve, on traduit cette œuvre-là sur une étoile. On sort, par exemple, j'ai une œuvre qui a fait beaucoup de bruit et j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. D'ailleurs, c'était un jeune talibé. Je sortais de chez moi, j'ai vu ce jeune talibé qui était vraiment triste. Je l'ai amené à la maison, j'ai créé rapidement le cloquis et je l'ai donné à manger, je l'ai adopté. Voilà, M. Kébé Panoumlu, un peu de ce concept d'art plastique. Khatim Ar. La concept de Khatimar pour les portraits, en général, le fait de... J'ai créé la biographie de la personne, ou bien une histoire qui est liée à la Pazamla, il s'agit de Léopold Seder Tégor. J'ai pris un de ces textes et des articles qui ont été écrits par le Pazam. Ici, on dit que Senor a toujours voulu incarner ses compatriotes, et l'administration, etc., etc. Voilà les textes qui sont là. Donc vous pourrez grandir et vous verrez mieux. ... ... ... ... ... ... ...